Une lentille biconvexe s'appelle aussi lentille convergente. Si un rayon parallèle traverse une lentille convergente biconvexe, alors il est réfracté deux fois. Une fois en entrant dans la lentille et une fois en sortant de la lentille. Et il est réfracté deux fois, tel que le rayon qui sort passe par un foyer de la lentille. Pas une lentille biconvexe, tout rayon parallèle est réfracté deux fois et sort comme rayon focal. Ça c'est vrai pour tous rayons parallèles. Nous voyons que tous les rayons sortants contiennent ce foyer F2. Nous disons que ces rayons sortants convergent vers le foyer F2 et c'est pour cela qu'une lentille biconvexe s'appelle aussi lentille convergente. Nous modélisons cette double réfraction due à une lentille biconvexe comme suit. La lentille biconvexe est représentée par une telle double flèche. Un rayon parallèle est réfracté en rayon focal. Ça c'est vrai pour tous les rayons parallèles entrant dans la lentille. Ça va aussi dans l'autre sens. Un rayon focal sera réfracté comme rayon parallèle. Un rayon central n'est pas réfracté, donc il continue sa trajectoire en ligne droite. Un rayon trop proche. 3 Merci.